Le système de protection sociale est omniprésent dans nos vies. Nous avons tous à un moment de notre vie demandé un remboursement de soins ou peut-être une allocation pour le logement ou la famille. Lorsqu'on est dans un système focalisé sur l'ambition démesurée, il y a des failles qui s'insinuent et qu'on a tendance à ne pas voir. Le but de cette table ronde est justement d'identifier ces failles, d'interroger ce système de protection sociale qui nous permet de faire face aux vulnérabilités de santé sociale, économique. Est-ce qu'il protège vraiment tous ceux qui sont vulnérables ? Quelle solution aujourd'hui émerge du terrain pour le rendre plus inclusif ? On est d'abord, il faut se mettre comme point de départ, un système de protection sociale qui est généreux, en comparaison internationale, qui a fait baisser les taux de pauvreté et les niveaux des inégalités. Donc ça, c'est le point de départ. C'est important de l'avoir en tête. Mais à mon sens, dire ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas interroger les failles parce qu'on consacre aussi beaucoup l'argent collectif pour cette protection sociale. Est-ce qu'elle est aussi efficace ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux avec le même argent ? Alors moi, je voudrais donner deux exemples de failles. Le premier, c'est sur les jeunes. Si aujourd'hui, vous voulez regarder où se retrouve le taux de pauvreté le plus important, c'est dans la catégorie des 18-25 ans. L'essentiel de nos ressources de protection sociale, aujourd'hui, elles ne sont pas consacrées à la jeunesse, elles sont consacrées plutôt aux personnes âgées et qui, par les systèmes de retraite, de protection sociale, de dépense de santé, sont les plus grands bénéficiaires. Laisser une part importante de notre jeunesse s'abîmer dans la rue, s'abîmer sans être capable d'entrer dans la société, à mon sens, ça a des conséquences graves. Le deuxième exemple, qui est de nature différente, c'est que, malgré une couverture assez importante, on a des taux de non-recours, ce qu'on appelle aux prestations sociales, qui restent importants. Des centres d'harmicile fixe français, qui sont éligibles au RSA, 30% n'y ont pas recours. Pourquoi ? Ils en ont besoin. Pour pouvoir aider ces personnes, c'est d'abord de les aider dans le parcours administratif pour obtenir, finalement, ces aides qui ont été conçues de façon prioritaire pour aider ces publics-là. Alors, sur la partie soins, c'est quelque chose d'assez différent, c'est le fait qu'on constate qu'il y a ce qu'on appelle les restes à charge, c'est-à-dire ce qui reste à payer par les ménages, une fois que la partie obligatoire de la sécurité sociale est arrivée, et le fait que les assurances complémentaires sont facultatives, et ne couvrent pas toute la population, qu'il peut y avoir des restes à charge importants. Vous voyez, en créant des cases, on n'arrive pas complètement à prendre en charge, finalement, le gros risque et laisser la part, finalement, facultative, ce qui est plus de l'ordre qu'on aimerait être couvert par une assurance complémentaire. On a quand même plutôt un système qui fonctionne pas trop mal, mais, effectivement, son problème, c'est le coût. Et je pense qu'il y aurait un intérêt à réfléchir, à re-réfléchir sur qu'est-ce qui relève de la solidarité, et qu'est-ce qui relève d'autre chose, et notamment l'assurance étant plutôt dans l'autre chose que la solidarité, même si les assureurs peuvent faire de la solidarité. Après, le deuxième point qui concerne plutôt la santé, c'est le manque de coordination, voire l'antagonisme entre les acteurs. Le dernier point, c'est la faible place des dépenses de prévention, et surtout, il n'y a pas de système incitatif à la prévention. Mais je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à quelque chose qui soit incitatif pour les acteurs à mettre plus d'efforts sur la prévention. La vulnérabilité, c'est ce qui permet qu'on soit vivant, et que, du coup, une approche toujours en contrôle total, moi, me semble une espèce d'approche, finalement, assez insuffisamment dans l'humilité. Je crois qu'on a intérêt d'approcher ce sujet d'une manière aussi positive. Notre modèle de protection sociale, finalement, il s'est posé sur deux registres. Soit l'assurance par rapport au risque de la vie, et vous l'évoquez, sur la santé, sur le logement, etc. Soit, finalement, l'accompagnement, plus ou moins paternaliste, de celles et ceux qui sont hors d'eux, hors des règles du jeu. Il est assez difficile de trouver un nouveau modèle à cela. Or, ce modèle, et vous l'avez dit en introduction, notamment quand vous parlez de la jeunesse, c'est finalement tout simplement celui de la protection sociale. C'est d'abord un droit à, un droit commun à, assuré à toutes et à tous, et que si ces conditions-là ne sont pas réunies, en fait, on vide l'océan à la petite cuillère. Les défaillances des politiques publiques, c'est la question de saucissonner les personnes par compétences. On oblige les gens à rentrer dans des cases, et en fait, on oublie parfois, ou il est compliqué parfois d'avoir un regard global sur les personnes, résumer une personne à, d'une part, un problème d'emploi, d'autre part, un problème social, enfin, un problème d'accès au logement, néglige complètement la globalité de la personne. Donc on a comme ça un certain nombre de politiques, que ce soit les politiques migratoires, les politiques de logement, les politiques d'emploi, les politiques de santé, qui viennent évidemment créer des marges. Pour autant, je ne voudrais pas être trop trop dur non plus, on voit des choses qui s'élaborent. La politique du logement d'abord a été évoquée, celle de l'emploi d'abord, et tout ce qui fait qu'on n'attend pas que les gens aient validé des parcours, qu'on ait porté un regard sur eux, qu'on ait validé, qu'ils cochent toutes les cases pour, etc. On leur permet d'accéder à ce à quoi ils ont droit, on les accompagne si besoin, le temps dont ils ont besoin qu'on les accompagne, et ça doit suffire normalement, à les réinclure dans la société dont on les pousse vers les marges. On saucissonne les gens, mais on saucissonne aussi dans notre système de protection sociale, justement, il est très saucissonnée. Simplifier le système de protection sociale pour leur offrir quelque chose de plus inclusif, c'est, à mon avis, une ambition légitime qu'on devrait avoir aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire que, un, simplifier, ce n'est pas simple, en fait, c'est l'inverse. C'est faire compliqué, c'est simple. Complexifier, c'est comme ça qu'on fait des économies. On dit, justement, je mets plein de contraintes, donc vous n'y avez pas à avoir droit, donc vous n'avez pas à avoir recours à la prestation, et ça va faire des économies. Donc, il ne faut pas se mentir. Un système simple, lisible, ça va coûter plus cher et c'est compliqué à mettre en place. On a conçu, au départ, notre système de protection sociale en disant, je veux attendre que vous soyez suffisamment dans la mouise pour que vous me prouviez que vraiment, vous y avez le droit. Or, en dynamique, ce n'est pas bon, parce qu'on laisse les gens s'abîmer, c'est plus efficace d'intervenir vite pour faire en sorte que les gens rebondissent plus vite et finalement, soient moins dépendants du système de protection sociale. Je crois que c'est ça, notre challenge pour les années à venir. Ce rôle-là de soutien, il faut plutôt l'encourager. Encore une fois, pour l'instant, c'est économiquement pas encouragé, parce que c'est plutôt la catégorie des dépenses qui ne sont pas directement des prestations. La deuxième chose aussi, c'est le rôle d'innovation, en fait. Il faut trouver des collectifs dans lesquels il y a une véritable compréhension de la totalité des personnes. En tout cas, on voit bien à quel point la capacité d'imaginer des solutions qui sortent des cases, qu'on a parlé tout à l'heure, elle ne peut pas venir des services de l'État, des politiques publiques, ou plus difficilement. Et donc, il faut absolument faire confiance aux acteurs associatifs. Il y a beaucoup d'associations sur le territoire lyonnais qui travaillent beaucoup avec des entreprises. Et tout ce tissu, tout ce maillage permet des expérimentations. Tout ça, c'est possible à la condition qu'on change notre regard les uns et les autres. Et évidemment, nous appuyer sur ce que les personnes concernées ont à dire de leurs besoins et de ce qu'elles voudraient faire. Leur laisser la main sur la définition de leur avenir. Quand on pose les gens face à l'échelle du problème, à leur niveau, en fait, on a des réponses d'une grande humanité et d'une grande intelligence. L'accès à la base, à l'hygiène, le fait d'aller voir les gens pour ouvrir des droits. Donc moi, je crois que le rôle du politique, finalement, c'est de créer les espaces des possibles et de ne pas être un lieu de résistance par rapport à une innovation qui existe aujourd'hui sur le territoire. Et ce territoire métropolitain en regorge. Et donc, nous, la réflexion qu'on a aujourd'hui sur la question de la protection, c'est de dire, et si, au niveau d'une ville, on essayait de regarder ce que ça veut dire une garantie dignité ? Et par garantie dignité, j'entends logement, emploi, alimentation et éducation. Nous, en tout cas, voilà ce à quoi on travaille modestement à notre échelle, mais encore une fois, avec les habitantes et les habitants, parce que dès qu'on se met à l'échelle de la solution locale, je trouve qu'on retrouve parfois beaucoup plus d'intelligence que dans un débat extrêmement idéologisé aujourd'hui sur la question de la protection sociale. Est-ce que l'État nous déresponsabilise de notre devoir de solidarité en tant qu'individu ? Je ne sais pas si l'État nous déresponsabilise. Je suis en tout cas sensible à ce qu'on partage une vision de la responsabilité qui soit moins individuelle, moins individualiste, et puis qu'on la couple bien avec la liberté, avec l'autonomie qui va avec. Moi, ce qui me pose question dans votre question, c'est pourquoi on a l'impression que l'État, c'est quelque chose d'extérieur à nous. Mais l'État, c'est nous. L'État, c'est la démocratie, c'est le débat collectif des citoyens qui se rassemblent pour savoir qu'est-ce qu'on dépense collectivement, qu'est-ce qu'on décide de faire. Et ce qui manque, à mon sens, aujourd'hui, dans notre débat, c'est qu'on n'a pas assez ce sentiment d'être dans une démocratie pleine et vivante. On ne devrait pas se poser la question si l'État nous déresponsabilise ou pas, parce qu'on devrait se sentir pleinement investi dans les décisions publiques. Et ça, pour moi, ce n'est pas une question économique, c'est vraiment une question politique de faire vivre une démocratie avec d'autres institutions. Et je pense que ça, c'est très important aussi pour arriver à réussir à mettre en place des politiques publiques qui correspondent bien à celles qu'on souhaite mettre en place. Je vous rejoins complètement. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, oui, il y a une forme de déresponsabilisation, mais qui est souvent doublée, y compris d'une forme de culpabilisation. C'est-à-dire que c'est la double peine, en fait. On va faire à votre place et en plus, on va vous faire bien sentir qu'on fait à votre place et que quand même, vous pourriez faire autre chose. Et donc, pour moi, ce sont ceux contre quoi on doit lutter. Et aujourd'hui, globalement, mon point de vue politique, c'est qu'on est à la fin de notre système de protection sociale en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de la logique. Il est généreux, vous avez raison, mais il est arrivé à un moment où on ne va pas pouvoir continuer à se le financer comme on se le finance aujourd'hui. Parce qu'on a complètement évacué la question de politique publique qui pourrait venir minorer un certain nombre de dépenses. On l'a fait rapidement sur la question du logement et qu'aujourd'hui, on ne pense pas les coûts induits en sens économie réalisée dans nos politiques publiques. On ne sait pas faire. Je crois qu'on a au moins une conscience partagée du risque économique face auquel on est aujourd'hui. qu'aujourd'hui. birds they will because of